Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé de nouvelles restrictions pour endiguer une résurgence de la Covid-19 dans le sud du pays. L'apparition de ces nouveaux foyers dans les provinces du Cap-Oriental et du Cap-Occidental font craindre une seconde vague au gouvernement. Afin de garantir le maintien des mesures de prévention actuelles, l'état de catastrophe nationale sera prolongé jusqu'au 15 janvier 2021. Conformément à la loi sur la gestion des catastrophes, toutes les restrictions de niveau 1 existantes restent en vigueur et en place dans tout le pays. Un couvre-feu plus strict sera imposé à 22h alors que dans le reste du pays, l'heure limite est fixée à minuit. La vente et la consommation d'alcool seront à nouveau limitées afin de réduire les admissions pour traumatismes dans les hôpitaux très fréquentés. Nous devons nous rappeler que même si nous voulons nous détendre, ce virus ne se détend pas et ce virus ne prend pas de vacances. Seuls les habitants de la municipalité de Nelson Mandela Bay, où se trouve la plus grande ville de la province, Port-Elisabeth, seront donc soumis à ces nouvelles restrictions et ce pour éviter que le virus ne se propage davantage et surtout à l'approche des fêtes de fin d'année. L'Afrique du Sud a enregistré plus de 4400 nouvelles infections mercredi, soit la plus forte augmentation sur 24h depuis la mi-août.